et salut à tous on se retrouve pour un nouvel épisode sur pokémemo l'épisode 11 et la dernière fois on s'était laissé on avait déjà commencé la base de la team rocket la base qui se trouve en bas de fin dans les souterrains du casino et là maintenant on a réussi à dégoûter la carte donc on va passer par l'ascenseur on va continuer en attendant fauteu minus salut gianas on est passif mais bon fantominus niveau 23 en fait je me suis même pas renseigné si mon taux niveau 25 on va laisser ça en surprise voilà on laisse ça en surprise donc quel étage premier sous-sol premier seul c'est ici je pense ça non d'accord bon on va déjà commencer bonjour monsieur non j'ai pas perdu mon chemin en fait j'ai perdu des objets en fait tu vois et giovanni je crois que c'est lui qui les a donc du coup j'ai une visite à giovanni tadmorv parfait fantominus montre lui ce que tu peux faire ténèbres hop c'est quand même mettre du temps à elle a changé il a mis smogos allez smogos boum trois attaques pour péter un smogos juste s'il y avait un petit coup critique ça passerait bien ça passerait flex comme on dit voilà smogos KO on enchaîne sur le tadmorv voilà ressalut mon pote ténèbres bim bim encore une dernière bim et voilà on est tranquille abattu un smogos la team rocket et m'a donné 704 poké de l'art gentil merci mec ah bah ça ouvert le passage c'est cool donc encore toi à rebattre ah non même pas salut qu'est ce que tu as contre la team rocket rien ah oui d'accord je vois ce qu'on est ok 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 autant pour moi donc du coup faudra retourner par ici hop ah bah toi t'as fk mec on va aller au deuxième sous-sol deuxième sous-sol à mon avis c'est là on a pris l'ascenseur ouais c'est ici donc faut passer au quatrième en fait hop 4 non merde quatrième sous-sol merci madame merci monsieur au revoir alors on va commencer par prendre l'objet qui est ici un petit calcium c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool donc hop hop ah ouais maintenant il faut affronter les deux et puis après on a accès à cette chambre et je crois que c'est là qu'il y a Giovanni ou bien c'est seulement dans le bâtiment de safrania vous savez le scop sylph ou sylph sarl ou salve syrl ou je sais plus comment je sais plus c'est quoi voilà on laisse encore 40 minutes devant jusqu'à ce qu'il tombe KO tu t'es 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 tu a beau non plus il me fait une intimidation voilà donc du coup ça va être un peu chaud pour le péter on a moins d'attaque déjà que fantominus il fait pas très mal de base avec son attaque ah si quand même ça va ça va il m'a fait un coup critique oh merde non c'est bon KO bon bah tant pis on aura au moins essayé et juste juste pour le troll tiens Arbok voilà ton père est devant toi petite fillette ok ma chouille je cherche pas à comprendre ma chouille direct hop 304 points d'expérience et il envoie sa blette sa blette qu'est ce qu'on lui fait détritue ma chouille détritue ma chouille ma chouille on teste ma chouille déjà pour voir co critique BIM et ça c'est super efficace un ampleur 5 ça va ça va ça aurait pu être pire les flipper quand c'est un ampleur 10 ça fait très très mal je croyais il m'aurait one shot hein mon avis il m'aurait one shot c'est ça le côté de l'attaque ampleur en fait en plus ça peut faire très mal comme ça peut faire presque pas beaucoup de dégâts enfin vous avez vu alors que c'est super efficace et il a fait un ampleur 5 ça m'a enlevé le tiers de ma vie même pas et c'est vraiment ça qui est délicat avec cette attaque là enfin perso je pourrais pas l'utiliser pourquoi parce que jouer avec cette attaque là ça dépend beaucoup de la chance en fait si vous êtes chanceux vous allez pouvoir faire facilement des 10 des ampleurs 10 et tout ça mais c'est pas chanceux c'est des empires 4, 5 je sais même pas si ça existe 1, 2 et 3 je suis pas sûr on va envoyer Dracofeu Dracofeu ça fait longtemps qu'il sait pas défouler il se défoule de temps en temps enfin depuis qu'il a évolué en fait je l'utilise même plus j'utilise vraiment comme bouquet final en fait mais non Dracofeu c'est à toi de jouer fais toi plaisir il a à peine passé d'un niveau depuis qu'il a évolué du coup petite fermèche bim il a été intérêt à le tuer hein voilà one shot ça j'aime bien quand c'est one shot c'est la bléro je pense pas qu'il vole one shot on va quand même essayer bim non ok voilà Dracofeu Dracofeu prend 802 points d'expérience un abokeh devant moi et je lui fais une flamèche hein comme d'hab flamèche flamèche des familles bim allez boum voilà c'était le dernier du coup on a accès à Giovanni et si c'est bien Giovanni qui est là ouais c'est Giovanni qui est là du coup qu'est-ce qu'on fait ? est-ce qu'on sait les pokémons comme ça on laisse la chance à 20 minutes ? on y va comme ça en mode YOLO YOLO je vais mettre Pikachu devant il va pas servir à grand chose mais pour moi peut-être pour une cage éclair et qui sait baisser un peu sa vitesse enfin sa vitalité nous en capturerons de nouveau dans le monde entier et je suis le chef moi Giovanni je vais te punir pour ton insolence vas-y on verra oh je déteste ça putain il m'envoie un Onyx comme ça en pleine face en mode fuck you je serais que t'allais utiliser Pikachu je serais que t'avais aucun truc pour me faire mal oh le bâtard Miaouus à l'attaque Pokémon suicide Miaouus respect Miaouus Miaouus qui mourra à chaque fois qu'on l'enverra en combat ok lui aussi il a changé de Pokémon d'accord euh on fait quoi ? une petite flash ? et ben non même pas ok oh putain j'aurais envoyé Pikachu oh j'ai trop j'ai cliqué trop vite en fait est-ce que les attaques électriques lui font mal ? ultima point oh putain heureusement qu'il a raté son attaque ok ça touche mais ça fait de la merde cage éclair le one shot pas s'il te plaît oh putain oh mais comme par hasard hein vas-y au moment je fais une petite cage éclair il se paralyse tout seul petit on de choc hein on a pas le choix il est paralysé et là encore t'es paralysé non même pas ok on va envoyer Arbok excusez-moi voilà alors Arbok est-ce que tu vas me faire plaisir et le terrasser en un seul coup ? non oh putain ultima point ouh heureusement 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 bon voilà merci monsieur au revoir il est 87 quand même hein c'est cool lui rinocorne putain juste si j'avais l'hypotrempe je l'aurais fait évoluer en l'hypocéan il aurait pas pu avoir surf parce que surf c'est à Parmany mais du coup ouh ouais il aurait pu au moins avoir une petite attaque oh j'aurais pu le faire très mal avec on va faire une petite acide voilà pas très efficace d'accord moi on a défendu la enfin on a baissé la vitesse euh la défense spéciale je suis en train de raconter n'importe quoi allez ma chouille boum c'est déjà beaucoup plus efficace c'est déjà beaucoup plus efficace et Arbok oh il est pas KO yeah continue continue Arbok oui et maintenant il envoie son onyx onyx on est sur un certain combat qu'on va mourir est-ce qu'on l'empoisonne ou pas non H1 seulement bim jet pierre on meurt ok Barack au feu à l'attaque oh putain on est complètement out drac courage on va lui enlever au moins 40 pv ah bah putain à 1 pv prêt mec non et il va le soigner en plus je suis sûr certain ah non ok c'est cool yeah quoi damnation 2320 tu élèves tes pokémon avec le plus grand soin un gosse comme toi ne peut pas comprendre mon plan tu as gagné cette bataille mais pas la guerre on se retrouvera et cette fois oh nice c'est quoi qu'il nous a donné ? ah oui le scopsilf c'est bon on peut terminer la tour vas-y on va chercher un hypotrempe direct donc hop ah bah lui il a déconnecté celui qui était ici premier sous sol et on fonce on cherche pas à comprendre on traverse toute la salle comme ça t'as vu euh faut monter hein à mon avis faut monter voilà ok on a terminé quasiment on y reviendra par après pour l'instant on n'a pas vraiment besoin on n'a pas le temps on n'a pas le temps surtout Jean-Michel a pas le temps donc on soigne les potémon bonjour bonjour madame oui s'il vous plaît c'est gentil un grand merci au revoir ah on a déjà quand même 84 150 nice hop euh non on a recoups maintenant on a recoups maintenant on a recoups qui peut faire vol bah oui hop et on retourne dans cette terrible ambiance ambiance lugubre remplie de cadavres de pokémon ah maintenant qu'on a le scopsilf euh on va mettre Dracofeu devant ou fantominus fantominus on va le mettre devant plutôt et je vais voir si fantominus peut apprendre je m'en souviens que ouais on avait Psycho on a réussi à trouver Psycho enfin je fais ce Psycho à Saprania euh mais est-ce qu'il peut enfin est-ce que j'ai pas une autre attaque non Psycho on va voir s'il peut l'apprendre ouais fantominus il peut l'apprendre bah du coup on va enlever déjà malédiction voilà malédiction terminée et on continue hop là on monte on passe comme ça voilà ah bah elle je l'avais pas combattu d'accord bon bah du coup c'est le temps de enfin ça sera le moment de tester Psycho de fantominus comment elle est lancée par Exorciste d'accord t'as un fantominus niveau 23 mon fantominus est niveau 23 donc on est on est au même niveau je vais envoyer Psycho pour voir on va tester hop là pendant que le micro grisit un peu ah c'est super efficace super c'est mon téléphone un peu plus loin ah bah c'est super c'est bon on est tranquille on est refaire voilà t'envois ton petit fantominus moi je t'envois une petite Psycho je cherche pas à comprendre voilà boum merci ah bah il y a un débugant shiny en vente allez s'il te plaît oh il est gris et bleu ah il est beau comme ça hein en plus c'est vraiment chaud de l'avoir parce que les débugants se trouvent à AON vous voyez l'avant ville quand vous montez pour aller à la Vendia enfin non non c'est la Vendia la ville pardon donc quand vous êtes à la Vendia là où il y a son pokémon vous montez en haut là vous devez faire avec la troc et puis il y a les journalistes et vous continuez à monter il y a le désert et juste à côté du désert il y a une petite plaine avec avec de l'herbe et bien juste là c'est là qu'on trouve les débugants et là aussi on trouve les Poussifeux mais ces deux là ils sont assez rares à trouver la plupart du temps c'est les pokémons de base qui sont normalement dans cette zone là et de temps en temps il y a moins de trouver un petit débugant ou un petit Poussifeux mais Poussifeux il est en fait Poussifeux il est vraiment plus rare que les débugants vraiment plus rare bonjour madame un Poussifeux il est beaucoup plus rare c'est genre je vais trouver 5 débugants avant de trouver un Poussifeux en fait c'est à peu près ça voilà donc le Phantom Universe niveau 24 tu me rajoutes un petit level c'est cool c'est gentil psycho je vais affronter un Spectrum pardon affronter espèce d'effronter je sais pas pourquoi j'ai dit ça mais bon allez Paula là où il est le Spectre il était dans ton corps mademoiselle la mademoiselle quand tu regardes le sprite c'est une vieille mais sinon tu l'affrontes c'est une jeune bonjour viens avec nous euh non 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 voilà oh Phantom Universe Psycho ah bah là tu m'as baissé tu m'as baissé carrément de 2 niveaux je m'attendais à à quelque chose de là c'est plus corsé quoi ah c'est plus corsé est-ce que ça se dit ? est-ce que c'est français ça ? j'en doute j'ai fait un cauchemar et je gagne 740 dollars non 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 surtout pas ouais Phantom Universe il évolue donc euh il évolue au niveau 25 voilà il évolue en Spectrum yeah ouaiiii et là oh super point ombre on va enlever alors du coup Dépi Dépi qui ne sert à rien hop Dépi oui on va repasser et Spectrum apprend point ombre un grand merci madame allez au revoir hop on monte ton sang donne non pas envie mais est-ce que les attaques de type spectre c'est super efficace contre les pokémons de type spectre nous allons le découvrir tout de suite je me trompe tout le temps entre le type spectre et ténèbres à chaque fois boum je sais pas si vous avez entendu le gros boum qui est passé inaperçu je sais pas c'est quoi c'est dans la rue ok point ombre du coup point ombre c'est super efficace psycho c'est super efficace donc à mon avis Machouille non c'est pas Machouille qu'on a c'est quoi l'attaque qu'on a en fait j'ai oublié Ténèbres Ténèbres aussi c'est super efficace donc du coup on est tranquille pour les pokémons de type Psy, Spectre et Ténèbres en fait c'est pour les 3 juste avec Spectrum qui je pense le faire évoluer au niveau 50 50 ça me semble pas mal quand on a encore un Spectrum je pense qu'il prend plus de vitesse que quand il est Ectoplasma et comme la vitesse est très importante on en aura besoin Pim on se passe Jean-Michel pas le temps pour qu'un pokémon nous rencontre c'est incroyable puis misérable j'espère que c'était l'esprit d'amener de la mer d'Osslet donc un Ossat Tueur comme on l'avait dit il y a 10 minutes pas même pas 10 minutes il y a 5-6 minutes ou alors Ossat Tueur niveau 30 ah ouais c'est vrai on peut même pas le capturer donc on va enchaîner sur les psychos psycho ça peut rendre confus psycho peut rendre confus ah non ça peut baisser seulement la défense spéciale d'accord ok hop fauchage ça fait aucun effet merci madame au revoir et voilà c'est fini pour ta gueule Spectrum passe au niveau 26 ouais yeah yeah l'âme de la mer a été apaisée elle est partie vers l'autre monde vers le Shinsekai ah oui il y a tous ces dresseurs là à battre ok ouais hmmm what ? on rencontre des Oslaces ? ah oui c'est vrai oui oui c'est vrai maintenant il y a des Oslaces ici d'accord euh j'ai envoyé oh coups 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 il est niveau 31 Spectrum il est niveau 26 hop bonjour pendant ce temps il y a des battaliers des Evoli qui sont à l'échange ah bah j'aurais dû envoyer Pikachu alors voyez Pikachu on aurait été tranquille donc on va faire une petite tornade hein pendant que lui il me fait une tranchère vol et bim dans ta gueule ouais oups pardon je suis devenu méchant d'un coup comme ça j'ai pas compliqué c'est venu comme ça tout seul bon alors vol encore une fois essaie de m'attaquer ça fonctionne pas et puis moi je te rentre dedans bim tu comprends rien à ce qui t'arrive ouais j'ai juste la moitié on va recommencer encore une fois Nosferatu utilise Cruel il a raté son attaque Rookups rentre dedans avec vol et Nosferatu est KO et Rookups gagne 915 points d'expérience et Rookups passe au niveau de 32 plus que 4 niveaux avant qu'il évolue en recarnage non HATS non pas vraiment j'ai pas besoin de HATS HATS mais oui Rookups n'a pas pris HATS et Nosferatu Hop voilà encore une fois voilà t'abandonnes ? déjà ? on voit Monsieur Fuji qui est juste devant là est venu nous demander de ne plus troubler les gentils Pokémon alors on a dû quitter tranquillement entre adultes ah bah ça c'est bien la maturité est présente même au sein de la Team Rocket vous pouvez pas espérer mieux en fait avec eux hop donc il envoie Smogo et nous on envoie Rookups ouais j'aurais préféré envoyer Spectrum en fait bon bah c'est pas grave hein on va faire une petite vol on va toujours aller plus haut vol tout le temps tout le temps hop alors Rookups va vite tomber KO bon c'est pas grave au moins il serait monté niveau de 32 c'est déjà bien oh bah un coup critique mec j'aurais pu le faire j'ai l'impression à chaque fois mais vraiment à chaque fois depuis le début depuis qu'on a commencé depuis que Rookups est dans mon équipe enfin quand c'était encore un Rookool à chaque fois il me fait un coup critique quand je vraiment pas le jour où on a capturé Pikachu et il a tué le Pikachu juste avant qui me dit pas qu'il avait déjà arrivé hein on foire et Rookups va je vais te remplacer tu vas voir tu vas comprendre allez t'es sérieux pour un PV ah vas-y je suis fâché moi maintenant vas-y ah je vais défoncer Spectrum vas-y ténèbres bim putain pour un PV quoi ah c'est 832 allez dans un Kofo il va se faire plaisir il y a personne à sauver ici d'accord sauf-tu a envoyé ses sbires envoyé euh wow qu'est-ce que je raconte moi nos sphères a envoyé ses sbires ok le sbire a plutôt envoyé le le nos sphères a petit la mèche KO en mode one shot on one shot encore rate attaque ah non même pas oh quand est-ce qu'il apprend une nouvelle attaque la couche je crois que normalement il doit prendre lance-flammes juste après ratata flamèche et encore une petite flamèche merci mesdames et messieurs c'était cool je me suis bien amusé malgré que vous avez tué roucoups alors que votre soporifique avec un CPV donc hé tu as la pompe sauvée merci mais je suis venu ici dans mon propre gré je voulais apaiser l'esprit de la mère d'Osslet je pense que l'esprit de sa tueur s'en est allé et vers les cieux ouais c'est normal on on l'a tué alors qu'elle était morte je dois te remercier pour ton attention viens avec moi dans ma maison la maison pokémon au pied de cette tour ok bonjour t'as mis rien t'inquiète pour compléter ton pokédex et je jouera si tu n'aimes pas tes pokémons je crois que ceci te sera utile et la pokéflute et on est tranquille en jouant dans la pokéflute les pokémons endormis se réveilleront et elles marchent autour les pokémons un grand merci mec du coup euh déjà premièrement on va voir dans le pokédex terracaufeu capacité on va voir sa prochaine attaque donc là il est niveau 37 euh d'accord ok ouais il apprendra que niveau 41 sa prochaine attaque du coup est-ce qu'on a pas une petite ct pour lui quelque chose qui peut être intéressant hop trompé euh ballgrain provoque frustration giga sensu tunnel casse briques tombe roche aéropique force cachée repos attraction larcen saisie coupe non il y a un intéressant on est à la même coupe et j'ai failli lui mettre les mêmes yeux quand j'ai créé ce personnage j'ai failli lui mettre les mêmes yeux bon bah mec t'as du goût hein t'as du goût on se ressemble vraiment hop on va soigner les pokémons euh est-ce que j'ai assez de pokéball parce qu'il y a un ronflex a capturé là maintenant euh 32 pokéball 3 superball ça devrait le faire normalement hop et on traverse à toute allure on va chercher ouais les lags oh putain hop il manque plus que ça c'est cet objet là c'est un chatou il est né à chaque fois que je vois cet objet hop hop on continue à traverser je sais même pas si c'est dresseur ici je les ai fait oh soit on s'en va on s'en fout euh ouais on laisse roue coups devant tu veux utiliser la pokéflute ? oui vous jouez de la pokéflute on fait que ce réveil il est de mauvais poil il vous attraque ouais il est niveau 30 on flex niveau 30 ouais j'avais bien raison ouais petit bug sonore du coup qu'est-ce qu'on fait ? on va faire une petite vol ok il va faire un ronflement alors qu'il est même pas endormi d'accord ok encore une petite vol bon lui apparemment il a kiff ronfler même réveillé voilà c'est son kiff de ronfler en fait hein ronfler, ronflex pokémon dormeur on est au courant de tout hein allez pokéball et cette fois-ci comme on a les 6 pokémons impossible de déterminer si on capture directement ou pas non on l'a pas capturé il utilise plaquage bim il m'a paralysé je suis sûr voilà on va recommencer pokéball 1 2 3 allez allez bon je vais lancer la boule maintenant il va sortir directement on va pas chercher en comprendre alors allons 1 2 ok encore une pokéball ops ok les sorties directes plaquage bim chaos on va envoyer pikachu maintenant comme ça on le paralyser avec ça va être fun attaque cage éclair voilà il est paralysé oh mais comme par hasard mais il est plus paralysé mais il dort du coup je suis sûr un certain honte de choc ça sert à rien pas du tout et en plus il fait ronflement pendant que pendant qu'il dort en forêt euh ouais vas-y on va laisser pikachu quoique non on va envoyer drac au feu comme ça on va lui faire de sérieux dégâts je sais pas pour vous mais pour moi ça a toujours été tendu de capturer ronflex parce que juste le fait pas le fait de savoir comme quoi il est c'est vraiment à ce moment là qu'il faut le capturer je me dis qu'il faut pas le tuer et il faut avoir les boules qu'il faut enfin il faut avoir assez de boules pour pouvoir le capturer parce que pas du temps il est vite drac courage ah ouais d'accord ah oui tout à fait il doit avoir une certaine de pv il est enfin même plus et est-ce que c'est une bonne idée de faire encore une drac courage bon là là il y a deux solutions soit la drac courage passe on espère qu'il fasse pas repos il dort non justement il dort pas et on essaie de le capturer comme ça ou alors la drac courage va pas passer du tout enfin ça va le tuer et on sera obligé d'attendre pour aller vers la piste cyclable comme ça on capture le ronflex qui est là bas vas-y on tente ouh c'était chaud la confesse en dehors d'accord pokéball ok sur direct il en forme pokéball allez 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 s'il te plaît oh le bâtard oh le bâtard oh le bâtard et lui dehors il va faire un petit baillement euh ronflement ah non même pas ok drac courage s'il te plait réveille toi eh mais j'ai pété un câble si ronflexy se réveille euh euh avant moi ok c'est bon accourage donc une il se réveille direct bah il m'en met va te faire on va pas dire de gros mots on dit pas de gros mots non très bien ok donc on fait ça en dehors d'accord ok on tente encore une fois comme ça ok ah ça va vraiment être chiant de le capturer hein ah non merde non 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 faut pas essayer les attaques faut essayer de le capturer direct allez s'il te plaît rentre dans la boule 4 coups de chaos on va envoyer Pikachu s'il se soigne j'ai la haine s'il se soigne j'ai la haine p'tit casciclère j'arrive même plus à parler mais on voit se casse toute seule ok on tente maintenant il est paralysé on y croit on y croit allez une ok il est sorti direct c'est pas grave Ok, placage, Pikachu, KO On peut plus le paralyser ici, ce soit Annie On envoie Arbok Arbok, vas-y, fonce Ok, sac Pokéflute Euh, Pokéflute, Pokéball Et sort direct, c'est pas grave, on y croit, on y croit On peut le faire Ok, sorti direct, encore une fois Maler, par pitié Donc, euh On va envoyer Miaos Euh, non, pas d'attaque Ball 1 2 Allez, j'ai tellement cru Mais allez, mais elle sert à quoi la paralysie, là, mec Le gars, il est paralysé, mais il attaque quand il veut Allez, on tente encore une fois Oh, le bâtard Putain Vas-y, on tente À la prochaine, je vais envoyer une Super Bowl pour voir À l'habitude, j'ai tout le temps Enfin, j'ai pris l'habitude dans ce jeu De capturer tout le temps qu'avec des Pokéballs Mais là, c'est C'est trop Ok, il est sorti direct Heureusement que ça ne l'affecte pas Ah, mais oui Super Même s'il fait un placage, en fait, ça ne va pas me toucher Je pense Psycho Oh, le bâtard Ok, c'est la merde Allez, par pitié, vite, vite, vite Oh, enfin C'est pas trop tôt Et je m'envoie qui part, en plus Allez Putain de ronflex Et en plus, son attaque spéciale, c'est de la merde Bon, ben, au moins, ça va, le reste, c'est pas trop dégueulasse Défense spéciale, 31 Ça, ça, on apprécie Toi, tu veux un échange, tu veux quoi ? Accepter Qu'est-ce que tu veux ? Il a verrouillé la liste Mais non, mec, j'ai pas besoin de Tony Plumade Ok, ben, c'était cool Hop Au moins, on a accès à cette zone-là Je vais aller soigner les Pokémon Et on se retrouve bientôt pour l'épisode 12 Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Je suis en train de bégayer, mais à mort, je comprends pas pourquoi Donc, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo Et on se retrouve bientôt pour l'épisode 12 Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501